Merci beaucoup Marie-Hélène. Merci à l'Institut Hydro-Québec pour cette si gentille invitation. Au risque de répéter un petit peu ce que vient de dire Marie-Hélène, je suis professeure-chercheure à l'École d'architecture où j'enseigne le design urbain et où je co-dirige aussi le groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues. Je fais aussi partie d'une autre équipe à laquelle Marie-Hélène a fait allusion, qui est le groupe Habitat et Culture. Ce sont deux équipes de recherche principalement subventionnées par le FQRSC et le CRSH, qui rendent possibles nos travaux et qui entretiennent aussi des connivences. Mais je vais surtout vous parler des travaux de mon équipe du GERBA ce soir. Il faut que je vous précise que j'enseigne dans une école qui offre un programme professionnel de formation pour les futurs architectes et qui donne aussi accès à la pratique de l'architecture. Ceci étant, on fait aussi beaucoup de recherches à l'École d'architecture. On a de nombreux projets subventionnés sur la table et on a aussi un programme de formation au deuxième cycle en recherche et du doctorat sur mesure. L'École d'architecture est un lieu où se croise l'enseignement appliqué, centré sur la conception architecturale et urbaine et aussi une formation en recherche. C'est un lieu où on entretient aussi beaucoup d'échanges avec le milieu de la planification de Québec. Ces échanges-là sont très fréquents, très soutenus. Dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, on remplit couramment des commandes en provenance de ces milieux. Il y a des représentants de plusieurs organismes qui travaillent avec nous à l'école, mais aussi comme partenaires dans nos projets de recherche. Je pense, comme l'a dit Marie-Hélène tantôt, à la ville de Québec, la ville de Lévis, la communauté métropolitaine, un paquet de ministères, vivre en ville, etc. Dans mes équipes de recherche, le GIRBA et le groupe Habitat et Culture, on croise, et c'est un peu l'esprit de mon propos ce soir, on croise recherche empirique avec recherche, action et design. Je veux vous présenter un peu certains aspects de ce travail ce soir. Je ne pourrais pas ne pas mentionner qu'il s'agit d'un travail d'équipe, auquel sont fortement associés mes collègues Carole Desprez, mais aussi Jean-Pierre Moretti, deux professeurs d'architecture, et André Fortin, ma collègue prof de sociaux, mais aussi et surtout tous les étudiants du GIRBA et des ateliers laboratoires de design urbain, de la maîtrise en architecture, dont je vais présenter les travaux. Je les remercie beaucoup pour leur collaboration. Ma présentation s'organise en deux gros morceaux. Ça va être assez simple. Le premier, j'aimerais ça réfléchir à voix haute avec vous sur la place qu'occupe le design urbain dans les champs de pratiques et de recherche qui s'intéressent à l'intervention sur la ville durable. Et deuxièmement, je voudrais vous parler de notre travail au GIRBA qu'on mène depuis plusieurs années et qui mise fortement sur le projet urbain pour porter un regard large sur les défis très complexes qui attendent les villes du 21e siècle. Donc, première partie, les champs d'intervention en aménagement et plus particulièrement la place, c'est le rôle qui joue le design urbain. Je me suis dit, tiens, tant qu'à parler beaucoup de design urbain ce soir, peut-être qu'une tentative de définition s'imposerait. Dit simplement, le design urbain, c'est une discipline qui se situe au croisement de l'architecture et de l'urbanisme. En architecture, comme vous le savez probablement, on intervient presque exclusivement sur les établissements et les objets physiques ou spatiaux. Les architectes conçoivent les bâtiments à partir d'une commande et d'un programme. Le regard et l'expertise vont être orientés surtout vers des aspects physiques, mais aussi humains, parce qu'il faut toujours qu'on associe des relations, des besoins des individus aux manières de composer l'espace. Donc, ça, c'est l'architecture. L'urbanisme, maintenant, au risque de me tromper, je dirais que c'est une discipline qui est fondée sur une approche très multidisciplinaire qui propose des orientations de planification, souvent pour des secteurs entiers de villes. Et ces orientations-là sont exprimées dans des plans ou des schémas d'aménagement et de développement territorial. Il y a une bonne partie du travail de l'urbaniste qui repose sur une connaissance fine, approfondie des dynamiques qui organisent la vie urbaine sous toutes ses dimensions politiques, sociales, économiques, foncières, éthiques, techniques, et aussi sur les moyens qu'il faut mettre de l'avant pour structurer cet ensemble en accord avec des cadres légaux et réglementaires. Pensez, entre autres, au règlement de zonage, parmi d'autres. Maintenant, le design urbain, je dirais qu'il se situe à la charnière de ces deux disciplines. Il s'intéresse à la conception, à la composition et au contrôle des formes physiques de la ville, de même qu'à l'aménagement qualitatif de l'environnement naturel et construit. Le design urbain va évoluer essentiellement dans le prospectif. Nous, on compose des visions, des scénarios, des projets, mais on le fait aussi dans le prescriptif, en accord avec des normes, des critères, des règles, des règlements, etc. Le design urbain s'intéresse à de multiples défis que partagent les études urbaines, bien évidemment, à la différence qu'on pose toujours la question dans le sens de résoudre un problème éventuellement. Le projet urbain, pour moi, c'est une vision cohérente qui accompagne et guide le processus de transformation urbaine dans la durée, en s'appuyant sur des données, des expertises, des techniques diverses, d'où son caractère à lui aussi très multidisciplinaire. Contrairement ou en complément peut-être de l'architecture, l'une des dimensions essentielles de notre travail prend place dans le domaine public. Le design urbain fabrique l'espace public collectif en tenant compte d'intérêts divers, collectifs, mais aussi privés, mais surtout ceux des usagers de la ville. C'est les relations entre les objets, les bâtiments, les espaces publics qui nous intéressent particulièrement. Les entre-deux, les pleins comme les vides, sont pour nous d'un intérêt aussi important que les bâtiments. Le design urbain, sa force est de scénariser la complexité, d'orchestrer les intérêts, les besoins et les instruments pour composer, et ça c'est un mot-clé, des milieux de grande qualité, qu'on espère habitables, confortables, durables. Contrairement à l'architecture où on intervient sur le terrain d'un client, même s'il y a des grands sites et des grands programmes, le design urbain va intervenir dans des situations où il y a typiquement plusieurs intervenants d'impliqués, plusieurs propriétaires, des élus, des groupes d'intérêts, des fonctionnaires, des représentants d'organisation, etc. Aussi, l'horizon de la réalisation des projets est typiquement plus lointain ou en plus grand nombre d'étapes aussi. J'oserais dire aussi que le design urbain, c'est un jeune champ de compétences, même si planifier les villes, c'est une pratique mémoriale et que l'urbanisme est une discipline reconnue depuis plus d'un siècle. Le design urbain, pour moi, nécessite des savoirs et des compétences d'intervention spécifiques sur la ville, que ce soit au plan de la syntaxe de la ville, donc de saisir les processus de transformation en termes de morphologie urbaine, de structure hiérarchique, les dimensions socio-culturelles de la ville au plan des pratiques, des usages, des comportements, de la démographie, des techniques, les règles, les cadres, les densités, etc. Mais aussi, surtout, la composition, donc la dimension de design, la dimension perceptuelle de l'organisation des choses. Donc, le caractère opératoire du design urbain est fortement marqué. Et Anne-Vernay Moudon, dont je vous ai montré la citation tout à l'heure, qui enseigne à l'Université de Washington, a dit que le design urbain rend les politiques d'urbanisme opérationnelles en amenant les planificateurs à en mesurer l'impact sur la forme et sur l'environnement bâti. J'aime assez cette citation. Et là, je me suis dit que pour vous brosser un portrait encore plus global de ce que c'était que le design urbain, j'avais envie de vous parler un peu du processus de design. Jusque dans les années 60, l'urbanisme et l'architecture étaient des disciplines très liées, ou je dirais même davantage liées, comme deux corps de métier, deux arts, qui avaient des visées organisationnelles pour la ville, des visées fortes. Mais à ce moment-là, l'urbanisme s'est progressivement intéressé aux activités multiples d'une ville qui se complexifiait à travers plusieurs autres disciplines comme la socio, l'économie, les sciences environnementales, etc., le génie. En se détachant de la partie spatiale ou physique, l'urbanisme s'est davantage rapproché des cadres réglementaires et du master planning, qui est cet ensemble de documents d'intention très fouillés qui posent les objectifs d'une intervention à encadrer. Pendant ce temps, les architectes ou les planificateurs avec des formations d'architecture, avant qu'il y ait du design urbain, eux se sont mis à s'intéresser aux projets de ville, en même temps qu'au processus aussi plus complexe associé à la fabrique de ville. Et là, il y a certains urbanistes qui ont considéré, et il y en a qui continuent de considérer le champ du design urbain comme une prérogative d'artiste-designer, ou encore la vague, un petit peu vaguement urbaine de l'architecture ou de l'architecture du paysage, et qui ne les rencontrent pas sur leur terrain des approches plus rationnelles ou scientifiques. Ça, pour moi, c'est peut-être une réduction du rôle ou de la légitimité du champ du design urbain, parce que ça compte pas sur le fait que le design, et c'est l'hypothèse que je dépose sur la table, est désormais reconnu comme un moteur légitime de production de connaissances, et qui requiert et qui revendique aussi des compétences et des savoirs spécifiques, tout autant que l'intuition ou la pensée originale qu'on associe plus facilement ou plus volontiers au processus de création. Ensemble, les savoirs et compétences dont je viens de parler contribuent à traduire et, plus important encore, à matérialiser des problèmes très complexes en solution, mais par le design. Il y a un paquet d'auteurs qui ont décortiqué et expliqué le processus de design en identifiant et en expliquant l'orchestration des procédés intellectuels et créatifs qui sont à la fois précis et vagues, systématiques et désordonnés, rationnels et créatifs. La nature même du design est interdisciplinaire, puisque le projet, même de la plus petite envergure, va nécessiter au designer de puiser à toutes sortes de données et de savoirs, et souvent à consulter plusieurs acteurs pour aborder les nombreux angles d'un même problème. Cette manière-là de puiser aux données, aux faits, au contexte, au savoir, c'est jamais linéaire. Et c'est un peu ce que l'image que je vous montre ici. C'est un processus qui est toujours itératif parce que c'est un processus par lequel on synthétise beaucoup d'informations en l'attestant par le biais d'une forme ou de forme au fur et à mesure que l'information se précise, que la synthèse s'éclaircit, que la composition de tous les morceaux va s'orchestrer et s'harmoniser. Donc, nous autres, les designers, on est habitués à se faire bombarder d'informations, à être complètement déstabilisés par l'apparent des ordres des données, à naviguer dans l'incertitude, parce que ce sont aussi, à notre point de vue, des modes intellectuels qui sont très féconds. Il y a d'ailleurs des architectes qui parlaient de la délicieuse incertitude dans leur travail. Donc, cette forme de connaissance s'acquiert et s'externalise dans l'action. Et il y a un auteur, en fait un praticien-chercheur qui s'appelle Don Schoen, qui a enseigné longtemps au MIT, qui parlait de « reflexive practitioners » pour parler des designers, pour décrire cette capacité des designers à constamment porter un regard réflexif sur leurs apports créatifs dans le faire. Donc, les dessins et le dessin des formes, et là, je ne parle pas juste des esquisses sur le papier calque, je parle aussi des modèles virtuels, ce n'est pas juste des produits pour communiquer nos idées, c'est vraiment des outils de conception pour faire de l'ordre de manière explicite. Tout cela dit, les problèmes de plus en plus complexes qui demandent, selon moi, l'attention des architectes et des designers urbains, demandent aussi de s'appuyer sur le développement de connaissances de pointe dans plusieurs domaines. Le développement urbain durable, c'en est un bon exemple, parce que ça nous commande de puiser à un nombre désormais incalculable de dimensions informées par les sciences d'environnement, la bio, la foresterie, la socio, le génie, la bioclimatique, la climatologie et j'en passe. Contrairement aux urbanistes qui, selon moi, ont des affinités avec les sciences sociales et aussi un peu les branches de génie, les designers, de manière générale, n'ont pas de contact très soutenu avec la recherche pendant leur formation. Ça s'explique par un paquet de raisons, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais une est importante, c'est celle de l'accréditation de nos programmes d'architecture. Nous, il faut qu'on soit soumis à des évaluations périodiques de nos pairs universitaires pour valider les compétences qui s'enseignent dans nos écoles, surtout les compétences en conception, en représentation, en pensée critique et dans les techniques spécifiques à la profession. Mais il y a un des critères qui touche la part de la recherche dans l'apprentissage, et c'est devenu un critère important. Et nous, ça nous fait poser comme question, les enseignants dans les écoles d'architecture, les chercheurs surtout, comment arriver à entraîner nos architectes en formation ou plus fortement associer les designers à la recherche dans leur formation? Comment les aider ou faire en sorte qu'ils consultent des bases de données complexes? Comment les aider à trouver des résultats de recherche probants, cutting edge, dans des domaines connexolaires? Et aussi et surtout, comment les faire travailler avec les représentants d'autres disciplines, dont les chercheurs qui détiennent des savoirs complémentaires aux leurs? Donc, ce n'est pas facile. Considérant d'une part que les enseignants dans les écoles d'archi sont souvent des architectes formés dans des écoles qui ressemblent à celles dans lesquelles on leur a enseigné. Et au cœur, dans les écoles aussi d'architecture, le cœur de l'apprentissage, c'est les ateliers de design. Et ça, essentiellement, c'est orienté sur le processus associé à la résolution formelle et constructive des problèmes. Donc, même si on sait, nous, professeurs-chercheurs, que c'est pertinemment que la complexité des problèmes vont demander aux designers, donc des solutionneurs de formation, même si cette complexité-là augmente, les designers continuent à travailler confortablement dans un certain confinement disciplinaire que nos structures de formation continuent un peu à entretenir. Et là, j'arrive au design urbain. Le design urbain qu'on enseigne à l'École d'architecture et dans le programme de recherche du GERBA, qui est fortement associé, on tente de briser ce moule-là. Donc, on pense qu'une approche transdisciplinaire qui va transgresser, le mot le dit, les confins disciplinaires, ça, c'est un moyen de briser le moule de l'isolement relatif des disciplines à l'heure où on a besoin, selon nous, d'élargir les horizons de la connaissance et de l'action pour faire de la ville durable. Donc, excusez-moi, c'est un peu long, là, mais je me suis dit que c'était une belle occasion, ici, à l'université, de nous parler de ce que c'est que l'architecture, le design, le processus. Vous allez mieux comprendre par la suite comment on arrive à associer ça à nos activités de recherche. Et je vais parler de projet urbain, évidemment. Donc, cette idée de dépasser les confins disciplinaires, je veux vous en parler à travers l'approche transdisciplinaire du GERBA. Au GERBA, on est donc, on l'associe, on est très associé au laboratoire de design urbain et de la maîtrise et on opère des allers-retours constants entre design et recherche. On le fait en testant des manières de travailler en collaboration entre les disciplines et avec d'autres détenteurs de différents types de savoirs, de compétences et d'intérêts. Ce qu'on avance, c'est qu'ensemble, les architectes, les urbanistes, les designers urbains et les chercheurs dans d'autres domaines connexes vont détenir les compétences complémentaires pour former le terreau fertile de cette transdisciplinarité-là et aussi permettre de réaliser des projets porteurs pour la société. Mais qu'est-ce que j'entends, ou juste, par transdisciplinarité? Je vais emprunter ici à ma collègue Carole Despré et à mon collègue Roderick-Laurence de Genève la définition que je vous propose. Pour faire court, une approche transdisciplinaire à la recherche et l'intervention sur la ville, c'est une approche qui fait appel à des modes de production de connaissances qui sont non linéaires. Donc, les designers font très bien là-dedans. Et sortent aussi des cadres strictement académiques ou hérités. Donc, ça aussi, c'est assez utile pour les designers. On s'y sent assez bien. La transdisciplinarité accepte l'incertitude et reconnaît aussi les spécificités des contextes locaux dans la production de connaissances. Ça intéresse aux problèmes de recherche fortement ancrés dans le réel, comme les commandes du milieu dont je vous parlais tout à l'heure. Ça inclut les différents types de raisonnement aussi, dont le raisonnement pratique et créatif des designers, qui sont souvent requis dans des contextes organisationnels ou matériels. La transdisciplinarité mise aussi sur la collaboration entre les acteurs à toutes les étapes d'une recherche. Oups, c'est moi qui tourne la page. Et aussi, elle s'oriente souvent et fortement vers l'action en proposant des ponts, non seulement entre les disciplines, mais aussi entre l'académique, le scientifique et la pratique professionnelle. Et finalement, la transdisciplinarité va contribuer à comprendre des situations très complexes et ainsi lier l'univers de la recherche à ceux de la décision au sein de la société. Donc, quand on a un objet d'intervention aussi complexe que la ville contemporaine, surtout quand on y ajoute les impératifs du développement durable et des changements climatiques, pour juste nommer ceux-là, ça prend de la recherche, ça prend du croisement de connaissances, et tant mieux, la recherche en études urbaines foisonne. Et on commence dans les domaines de pratique aussi à s'entendre sur les manières dont ça atterrit. Par exemple, on s'entend sur les mesures réelles d'adaptation des villes, des bâtiments, les bâtiments verts, les certifications LEED, la nécessité de faire des écoquartiers. Mais vous et moi savons que ça prend du temps quand même à véritablement atterrir dans notre quotidien et dans les pratiques quotidiennes de l'architecture, de l'urbanisme et du design urbain. En plus, la démocratie dans les enjeux de planification change aussi. Les citoyens exigent de savoir ce qui se passe. Il y a des tensions, des conflits qui se font sentir. Le pas dans ma cour, vous êtes sûrement aussi familier avec ça que moi. Les planificateurs doivent désormais travailler avec les citoyens. Ce n'est pas un concept nouveau, vous allez me dire. On parle de consultation et de participation citoyenne depuis les belles années de l'advocacy planning dans les années 50 et 60. Ce qui change, c'est qu'il y a des nouvelles pressions de groupes mieux informés avec différents intérêts. Et depuis les années 90, il y a beaucoup de recherches et d'expérimentations en urbanisme de collaboration. Vous avez sûrement dû lire un peu là-dessus. où on se penche sur les moyens de construire des consensus autour d'enjeux collectifs ou partagés en aménagement. Et une réponse, selon nous, au GERBA se trouve dans une recherche menée de manière transdisciplinaire pour aller chercher ces consensus. Donc, le GERBA. Notre approche. Le GERBA, c'est une équipe composée, entre autres, de cinq co-directeurs. Il y a plusieurs co-chercheurs de différents départements, dont Marie-Hélène, et aussi de différentes universités. Et il y a une vingtaine d'étudiants de tous les cycles qui travaillent avec nous et de plusieurs disciplines, architecture, design urbain, urbanisme, géographie, sociologie, anthropologie, géomatique et j'en passe. Depuis à peu près 20 ans, on produit des thèses, des mémoires, des essais, des projets, mais aussi beaucoup de rapports de recherche, des livres, des chapitres de livres et compagnie. Et les étudiants sont impliqués dans toutes les étapes de nos recherches comme auxiliaires ou comme créateurs impliqués. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu le schéma de notre manière de travailler. On partage un intérêt commun qui est celui des banlieues, celui de l'étalement de la ville, mais aussi de manière alternative de faire de la ville durable. On a un axe de recherche plus fondamental ou empirique qui tourne autour des questions de formes urbaines, de morphologie, des usages, représentations, significations de l'espace, de la démographie. On fait beaucoup d'analyses transversales. Donc ça, c'est un axe qui est très fort. Je n'aurai pas beaucoup le temps de vous en parler aujourd'hui. Notre autre axe fort, celui dont je veux plus parler, c'est celui de la recherche-création, où on fait du design urbain, du design architectural, mais aussi beaucoup de projets en programmation urbaine-architecturale. Il faut réfléchir à ce qui s'en vient aussi comme nouveau type de bâtiment. Et on a un axe fort d'intervention, d'action, en fait, où des processus participatifs qui nous servent à filtrer un peu l'information qui nous arrive de la recherche fondamentale et de la création nous permettent de les mettre de l'avant dans des processus où on valide nos hypothèses, nos interventions avec des collaborateurs du milieu. Donc, en gros, c'est un peu la manière dont on travaille. Je pourrais vous parler beaucoup du volet d'aménagement collaboratif au plan conceptuel, les méthodes, les visées, les outils. On a beaucoup écrit là-dessus, et j'ose penser qu'on commence à avoir une expertise assez forte en la matière. Mais je vais plutôt vous parler de la manière dont le projet de design urbain et la manière dont on l'enseigne, ce projet, aide, je pense, à alimenter cette approche transdiculinaire vers la conception de milieux durables. Donc, je vous parle de projet de design urbain comme un moyen de véritablement saisir les complexités et les défis d'aménagement viables qui nous préoccupent tous et des manières innovantes qu'on met en place pour informer connaissances et compétences requises pour les aborder, ces défis. Donc, le projet urbain comme moteur de recherche, de connaissances et d'action. Avant d'aller beaucoup plus loin, je me suis dit que ce serait peut-être utile que je vous parle un peu des axes de recherche, ou en fait des défis qui alimentent la recherche au quotidien au GERBA. Encore une fois, ça va être peut-être un peu elliptique, un peu caricatural, mais je vais vous lancer les grandes lignes de nos intérêts. Le vieillissement, je n'aurais pas besoin de vous faire un grand dessin là-dessus. Vieillissement social, vieillissement des populations dans les banlieues de première couronne comme dans celles qui sont plus éloignées, mais aussi vieillissement spatial, vieillissement des infrastructures. Ce sont des données qui ont beaucoup d'influence sur la manière dont on va s'approprier l'habitat des banlieues dans les prochaines années, avec les défis monstres en termes de services à apporter aux populations et d'adaptation aussi des milieux que ça sous-entend. Toutes les questions d'étalement, sur lesquelles je ne m'étalerai pas trop non plus, mais que vous connaissez bien, c'est une image qu'on soumet souvent dans nos présentations, juste pour bien montrer que la Ville de Québec et ses 500 000 habitants sur un territoire, somme toute, occupe un vaste territoire qui est presque une fois et demie sur le milieu de Montréal avec cinq fois moins de monde. Et quand on met la donnée parisienne là-dedans, c'est capotant. Donc, territoire très étalé avec les impacts que vous connaissez. Je vous mets quelques images ici pour vous parler un peu des impacts sur les paysages, entre autres, que ces environnements de faible densité distribués largement sur le territoire créés, avec tous les mitages des environnements naturels et précieux que ça suppose. Nous sommes aussi très interpellés par la question des milieux et des types résidentiels, dans les banlieues et dans les périphéries, bien évidemment. Donc, tous ces tissus de bonne galop, qui est le type portant qu'on retrouve en banlieue de première couronne, mais aussi des walk-up ou des blocs appartements qu'on appelle communément. Mais surtout, ces tissus résidentiels de faible densité qui sont très homogènes, souvent très enclavés, et où il faut faire des grandes distances à pied pour se rendre aux services qui sont éloignés. Donc, avec des résultats qu'il faut prendre souvent beaucoup sa voiture pour naviguer et vivre dans ces environnements. Les questions de transport et de mobilité durable, qui ont été débattues justement dans d'autres conférences, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici non plus. Mais on a des ambitions, entre autres en termes de design urbain, de créer des environnements qui vont être mieux marchables et qui vont encourager les déplacements plus actifs, les déplacements en transport en commun. Cela dit, les formes urbaines ne sont pas adaptées encore pour remplir cette mission. Donc, qu'est-ce que le design urbain peut apporter comme piste de solution? Toutes les pratiques commerciales, les espaces commerciaux qui font partie du quotidien de nous tous et des banlieusards, avec souvent des formes, des implantations qui sont coûteuses en espace, qui sont implantées sur des terrains qui sont très sous-utilisés et qui sont surtout déconnectées aussi des environnements résidentiels, si on voulait d'aventure s'y rendre à pied. On est très intéressés par les questions de santé et de formes urbaines. Vous allez me dire que c'est très à la mode, mais effectivement, on s'y attarde beaucoup, entre autres pour voir comment des catégories d'usagers de banlieue, comme les adolescents par exemple, subissent des embûches pour avoir des modes de vie actifs, pour se déplacer à pied à l'école, pour toutes sortes de raisons qu'on tente de comprendre et de caractériser. On s'intéresse aussi évidemment beaucoup aux changements climatiques, à l'adaptation des milieux en conséquence. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Au plan du design urbain et de l'aménagement, toute cette question de la ville étalée, souvent fragmentée, installée sur des trames autoroutières et rivières très rébarbatives, forme des friches, des barrières, des non-lieux, qui empêchent l'urbanité et les bonnes connexions entre les quartiers. Donc, c'est des questions qu'on se pose beaucoup en aménagement. Et finalement, toute la question de faire des espaces collectifs de qualité, marchables, confortables, signifiants, la rue étant une forme d'espace collectif. Donc, quand le tout à l'auto s'installe, comment on peut aborder ce genre d'aménagement-là dans notre pratique? Donc, ça vous brosse un portrait un peu caricatural, mais de ce qui nous alimente en termes de défis urbains. Pour m'amener à vous parler de projets, je voulais vous parler de la manière dont on enseigne le design urbain à l'école d'architecture, au deuxième cycle, à la maîtrise. On enseigne l'atelier laboratoire de design urbain que vous voyez en mauve sur l'écran. Les projets qui s'y déroulent, en fait, un atelier, c'est un cours de six crédits, et on s'intéresse, on s'attaque à des problématiques qui soit nous sont soumises par le programme de recherche du GERBA ou par une commande spécifique du milieu. On fait des tests, on fait des projets pour valider des pistes très attachées, fortement attachées à la recherche dans le laboratoire. Et souvent, ces scénarios-là, ces projets-là vont nous servir aussi à nourrir des processus participatifs qui vont toucher beaucoup plus d'intervenants dans des étapes subséquentes. Mais dans l'atelier, on est déjà un microcosme de recherche et d'intervention transdisciplinaire parce qu'on fait venir des intervenants, un comité d'experts à l'école. Ces gens-là se déplacent au moins quatre fois pendant la session. Ils viennent de tous les horizons, du réseau de transport de la capitale, Vivre en ville, Ville de Québec, le centre de recherche, les chercheurs collaborent, les différents ministères, mais aussi des praticiens, design urbain, architectes et urbanistes, et des promoteurs immobiliers qui se joignent à nous. On fait des séances de travail en mode mini-charrette qui peuvent prendre des journées entières et où, de manière très interdisciplinaire, on s'attaque avec les intervenants aux validations par le projet. Donc, vous envoyez des étudiants qui sont en train de soutenir ou de présenter leurs idées avec les intervenants de différents milieux qui vont, avec leur expertise et leur connaissance, nous aider à valider et à faire avancer le travail. On fait aussi beaucoup de transferts de ces connaissances vers les milieux de pratique à travers des recueils qu'on édite chaque année et qu'on remet rubis sur l'ongle à tous les intervenants. Donc, ça, c'est des compendiums d'idées, de projets qui sont très soutenus. On publie des articles fréquemment dans les revues professionnelles d'architecture, d'urbanisme et en patrimoine. On fait aussi fréquemment, avec l'aide des étudiants et des travaux qu'ils ont fait, des recueils de précédents qu'on soumet ou qu'on nous demande ici à la Ville de Québec et à d'autres endroits, la CMQ, pour les aider à envisager des alternatives d'aménagement. On a fait des sites Internet où on dépose beaucoup de l'information de la recherche empirique, mais aussi de la recherche création. Le projet Pacte-Miran, qui vous dit peut-être quelque chose quand on a travaillé sur la confection d'un quartier universitaire en mode collaboratif, mais aussi des nouveaux blogs sur lesquels on dépose les résultats de la recherche et que consultent. En fait, c'est quelque chose qu'on souhaite beaucoup les gens qui travaillent avec nous qui viennent des milieux extérieurs. On travaille aussi, quelquefois, avec la vidéo. On trouve que c'est un moyen de filtrer et d'interpréter l'information en aménagement, en design, qui est très puissant et qui peut aussi offrir des pistes à différents publics de manière assez conviviale. On fait aussi beaucoup de concours éclairs et de charrettes et on invite la population à se joindre à nous. Le cas que vous voyez ici, c'était une charrette qui célébrait la fin d'un projet de recherche avec les ados et leur secteur scolaire, où on a invité des jeunes du secondaire à venir concevoir leurs cours d'école rêvés. On leur a fourni tout le matériel. On a dit « installez-vous au Musée de la civilisation » et on va faire du design urbain live devant public. Et les étudiants, les créateurs-chercheurs étaient là pour les accompagner. On fait aussi d'autres types de concours avec différents médiums. Celui de la maquette, entre autres, notre dernière élucubration, c'était celle de Québec 2020, Habiter la ville diffuse, où on devait expliquer, en termes plus théoriques ou conceptuels, des manières d'intervenir sur la ville qui s'étale. Et on a diffusé ça devant public en mode, j'ai envie de dire pêche-à-coucha, mais je n'ai pas le droit, coup-ci-couça, au Musée national des beaux-arts en octobre dernier. Ce qui m'amène à vous parler projet dans les quelques minutes qui me restent, j'ai choisi, pour faire la démonstration concrète des ponts entre recherche et projet urbain, quatre thèmes qui croisent nos axes de recherche au JIRBA, thèmes qui, encore une fois, sont alimentés par la recherche empirique, l'habitat, d'abord, la requalification des milieux, des milieux de vie, la mobilité durable et l'adaptation au changement climatique. Là, je vous mets en garde, je n'aurai pas le temps, et ce n'est pas mon ambition non plus de vous présenter le détail de tous les projets, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est plus l'esprit dans lequel ces projets-là contribuent à opérationnaliser, à valider, à recadrer, à re-questionner et ensuite à réalimenter la recherche dans un mode collaboratif et transdisciplinaire. Excusez, ça me prend une petite gorge d'eau. Donc, premier thème, celui de concevoir un habitat pour répondre à des besoins et des pratiques émergents. C'est une préoccupation, je vous le disais tantôt, qui est de longue date au Girbas. Avec le vieillissement de la population et aussi des enquêtes qu'on a faites auprès des habitants de la banlieue de Première Couronne et des stats aussi qu'on a consultées, on s'est aperçus que, d'abord, il y avait un exil, les banlieues se vidaient et ça, s'est amorcé depuis la fin les années 90, début 2000. Les gens qui veulent vieillir en banlieue, veulent rester en banlieue, mais trouvent que leur environnement, leur maison ne s'y est pas leurs besoins. Donc, les aspirations et les besoins des propriétaires, mais aussi des locataires de banlieue changent, se modifient, mais l'environnement urbain, l'environnement architectural, lui, ne changent pas. Il est figé, surtout avec l'aide de cadres réglementaires qui empêchent ou qui jusqu'à il y a quelques années empêchaient la transformation. Une des transformations, c'était de pouvoir adapter sa maison et y ajouter tout simplement un logement supplémentaire, en faire une maison intergénérationnelle. Et ça, jusqu'à il y a quelques années, à l'époque où il y avait encore des villes séparées, c'est interdit par plusieurs règlements de zonage. Et on a fait, avec nos étudiants, des projets pour tester l'hypothèse où on pourrait ajouter ce genre de logement en même temps qu'on les invitait à l'école pour les faire parler sur leurs préférences résidentielles, il y avait toujours cette crainte de transformer trop brutalement le cadre horizontal et de faible densité auquel il était attaché. Donc, on a fait des tests, des tests de simulation aussi en temps réel avec des modes de vidéos un peu rudimentaires à l'époque. Mais ça, ça a beaucoup aidé, entre autres, dans des processus de consultation publique à faire changer la réglementation à cet égard-là. Et vous voyez d'autres types de projets qu'on a mis de l'avant. Ça, c'est des projets d'étudiants de première année. Vous voyez le bon galop ordinaire juste là de 25 par 40 auquel on adjoint un logement à la place du Carport que vous connaissez tous. Donc, c'est le genre de choses qui aidaient beaucoup les résidents à saisir les possibles et les potentiels, pas juste les résidents, mais aussi les planificateurs de la ville. Autre exemple, c'est celui des walk-up dont je vous parlais tantôt, en fait, des blocs appartements. On s'entend, c'est des petits immeubles de trois étages et demi en bois accessibles par des escaliers. On s'est aperçu, encore une fois, dans nos analyses morphologiques au Gerba, qu'il y en avait un paquet de ces immeubles qui étaient tous construits à des époques similaires et souffraient de problèmes de vétusté communs. Et on s'est aussi aperçu qu'il y avait presque autant de propriétaires dans les banlieues de Première Couronne par tête de pipe qu'il y avait de propriétaires. Donc, il y avait là une manne de personnes desquelles on ne se préoccupait pas beaucoup pour un parc résidentiel qui était en souffrance. Et donc, par le projet, on a essayé de faire des tests d'adaptation et de rénovation d'un morceau de ce parc de logement-là. Vous voyez en haut un plan d'aménagement d'ensemble de walk-up qui est transformé. Vous voyez en jaune, c'est les immeubles conservés et en rosé, je ne sais pas si c'est les mêmes couleurs que moi, c'est des logements ajoutés. Donc, en ajoutant des nouvelles typologies de bâtiments résidentiels, on amène une nouvelle population, peut-être plus jeune ou des plus vieux dans des immeubles avec ascenseur et en béton. On refait aussi une meilleure interface avec la ville, avec des espaces publics, des meilleures connexions vers le bus et à l'intérieur, des meilleures manières de penser le stationnement, donc d'optimiser les terrains. Situation win-win aussi avec les promoteurs. D'autres exemples, on continue cette exploration-là dans d'autres projets. Ici, je vous amène à Charlebourg, peut-être que vous vous reconnaissez, où, en lieu et place d'une friche de pylône, on a tenté de voir si on ne pouvait pas implanter des formes Plex adjacentes avec des walk-up. Les walk-up sont en gris et des petites maisonnettes en fond de cours des walk-up, ici, on voit le toit vert, pour des ménages d'une personne, par exemple, ce qui est un segment croissant de la population et des formes de stationnement qui prennent moins de place, qui sont partagées, qui sont verdies, et ça permettrait de faire des cœurs d'îlots partagés avec des jardins, des potagers partagés, des ruelles, etc. Donc, en même temps, ça encourage les gens à marcher. On a fait aussi des tests pour les périphéries. Notre recherche, nos entretiens nous disaient qu'il y avait un attachement fort et des pressions de développement fortes pour demeurer dans des environnements comme le lac Saint-Charles parce qu'il y avait des attachements à des environnements plus naturels. D'avoir une vue vers le lac ou vers la forêt était toujours intéressant et fortement attracteur. Donc, on s'est dit ce que vous voyez en noir, c'est l'existant. Ça, c'est le blanc, c'est ce qu'on a proposé. Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de faire de l'habitat plus compact qui permettrait de conserver des zones naturelles plus résilientes et en montrant ce genre de scénarisation par le projet, on est arrivé à faire embarquer les gens, les promoteurs mais aussi des représentants de l'arrondissement et des citoyens vers des formules d'habitat auxquelles il y avait moins pensé et qui sont beaucoup plus peut-être durables en bout de compte. Donc, l'idée ici, c'était de tester des hypothèses de mixité, de la mixité résidentielle, de typologie pour répondre à différents besoins émergents, de la mixité aussi dans la verticale en faisant en sorte qu'on ne fasse pas juste des enclaves de mêmes usages mais qu'on les mixe dans des environnements plus partagés et ça permet de faire des distances plus courtes aussi au quotidien, des variétés de formes d'implantation et d'activités aussi pour faire des environnements plus résilients. Donc, ça, c'était le premier thème de l'habitat. Le second thème, c'est celui qu'on appelle construire la ville sur la ville et qui parle beaucoup de la requalification urbaine. Donc, on s'était beaucoup aperçu dans la recherche au Gerba de la vétucité des infrastructures, notamment celle des rues, des manques de connexion sécuritaire entre les environnements résidentiels et les services quotidiens, les lieux d'emploi et le transport en commun. Un paquet de trous, d'encreuses qui étaient autant de sites à révéler, dont il fallait révéler le potentiel, des lieux trop difficiles pour les promoteurs qui cherchent souvent plus des lieux faciles où intervenir. Du changement de vocation aussi, c'est facile à dire dans des objectifs de plan d'urbanisme mais il faut le tester. Le design urbain sert à ça. Revoir aussi la nature de l'espace public dans ce genre d'environnement-là. On ne fait pas des places publiques en banlieue à Charny comme on en fait dans le Vieux-Québec. Il faut savoir comment les concrétiser, ces intentions-là, adapter les lieux commerciaux et le spectre de la densification aussi. Il fallait tester certaines hypothèses. Je vous montre quelques images. On a travaillé sur la Rive-Sud à un moment donné où l'enjeu, il est un peu schématisé en haut à gauche, c'était celui d'une ville qui s'appelait Lévis mais qui est encore une collection d'enclaves, d'anciennes villes et dont les liens étaient très ténus pour miser sur des services à partager, par exemple, entre autres à cause de la présence des autoroutes et d'autres barrières infranchissables. Donc, ça a été notre mission, encore une fois avec un comité d'experts locaux, de réfléchir, parce que ça fait partie aussi de notre travail à une échelle plus macro, à un système de transport en commun qui permettrait de mieux arrimer les environnements résidentiels entre eux, les services et les emplois. Donc, on s'est basé sur le système du Lévisien qui n'était pas encore à l'époque complètement mis à l'épreuve et donc, on a tenté d'orienter, de faire du Transit-Oriented Development que vous connaissez sûrement sur la Rive-Sud. Ça a donné plein d'exemples, dont celui-ci à Charny où on a voulu faire des, par exemple, autour d'une école, il me semble que c'est une école, essayer d'optimiser un terrain sous-utilisé en y amenant du nouveau logement, donc des nouveaux investisseurs, des nouveaux ménages qui pourraient profiter, voire même marcher vers des équipements en place, repenser le noyau villageois autour de l'église et en faire un espace public qui donne une image forte au lieu et pourquoi pas amener des nouveaux lieux d'emploi à des endroits bien intégrables dans la ville, bien pensés et aussi tout ça qui mettait en valeur le patrimoine ferroviaire du lieu. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais ça a donné ce genre de projet où on a posé l'hypothèse d'une transformation assez modeste, mais qui, par exemple, plutôt qu'un pseudo parvis parking, pouvait donner à la population un espace public assez flexible ou qui pourrait encore accueillir des voitures, mais qui pourrait surtout donner d'autres options aux habitants de Charnier et ainsi attirer une population qui pourrait peut-être trouver leur compte plutôt que d'aller construire ou trouver leur compte ailleurs dans des environnements très éloignés. Je n'ai pas le temps de beaucoup vous en parler, mais on a travaillé beaucoup sur la tête des ponts à Lévis et à Québec. Ce genre d'environnement routier, autoroutier, nous préoccupe beaucoup au Girbas parce qu'on sait que souvent ces barrières infranchissables font en sorte que les connexions avec les transports en commun, mais aussi la marchabilité des lieux sont des défis. Donc, on se questionne sur la manière de transformer les vocations des autoroutes et aussi d'en faire des boulevards urbains à certains endroits, ce qui permet d'opérer des connexions plus résilientes pour l'ensemble des quartiers. Même chose pour les friches de pylônes qui peuvent recevoir des vocations qui sont légalement acceptables, mais plus intéressantes pour les collectivités qui habitent dans le secteur. Donc, pour terminer ce thème-là, construire la ville sur la ville, c'est surtout encourager les transports actifs et collectifs en optimisant et en densifiant des terrains sous-utilisés dans des secteurs qui sont déjà investis. C'est faire du développement compact et relativement dense, mais toujours dans le respect des contextes et des besoins, ce qu'on alimente et ce qu'on caractérise dans nos recherches au GERBA. D'amener une diversité et une mixité d'usages et d'activités, ajouter des logements aussi, de divers types pour correspondre avec des nouvelles manières d'habiter, avec une seule ou même sans voiture, et la rue, penser la rue comme un espace public de qualité avec tout ce que ça peut comprendre comme composition. Troisième et avant-dernier thème, celui de fabriquer une ville en santé. Encore une fois, les données de la recherche nous disaient qu'il y avait des comportements de mobilité très diversifiés sur le territoire de Québec et de la métropole aussi, que les motivations à la mobilité étaient très diversifiées. Donc, on les a analysées. Marie-Hélène pourrait vous en parler bien mieux que moi, mais on a fait des portraits de mobiles en banlieue qui partaient des casanières parce que souvent, c'était des femmes qui étaient reléguées à leur maison, leur bungalow et qui ne pouvaient pas beaucoup sortir jusqu'aux hypermobiles qui avaient des trajets très étriqués, des parcours très étriqués et on a beaucoup travaillé aussi sur la compréhension de la marchabilité des environnements ici d'environnements scolaires qu'on a mesuré objectivement, on a mesuré le nombre d'intersections puis les mètres linéaires de trois toirs et tout ce que vous voulez, ce que la science, ce que la recherche nous disait qui était important comme critère de marchabilité et tout ça, ça nous a amené, ça a alimenté des situations, des hypothèses pour aménager certains environnements qui devenaient plus intermodaux et accueillaient des populations plus diverses et où on pouvait se rendre plus confortablement et sécuritairement à pied. On a fait ça à différentes échelles. Ici, vous avez un projet qui portait sur l'autoroute Laurentienne à l'intersection de la 40 et où on se disait qu'il pourrait y avoir des pôles d'intermodalité assez structurants et qui permettraient de faire aussi des meilleures, de permettre des meilleures connexions avec les quartiers de banlieue de part et d'autre. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais on a beaucoup travaillé sur les qualités de ces lieux de la mobilité, pas juste parler de mobilité mais des lieux de la mobilité, c'est un peu dans nos cordes et je vous montre un exemple à une autre échelle dans un quartier plus près de nous dans le secteur de Limoilou secteur du Patreau. Vous et moi constatons que malgré un secteur éminemment marchable qu'on connaît très bien, il y a encore de ce genre d'environnement qui font en sorte qu'il y a des difficultés à se rendre à des services partagés. comment transformer ces environnements en proposant des nouvelles typologies résidentielles, des meilleures connexions mais aussi des manières de se déplacer qui sont cohérentes avec les objectifs urbanistiques de la ville et surtout les besoins de la population en place. Donc, concevoir des milieux en santé, ça veut dire encourager encore une fois les déplacements actifs mais faire surtout des milieux de vie mixtes, intenses et diversifiés avec des espaces urbains qui vont être occupés sur des plages horaires plus vastes. Toujours faire des espaces de public de qualité mais penser en termes de nœuds d'activités comme catalyseurs d'intensité et de mobilité. Conquérir les barrières, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup pour permettre justement des mobilités plus durables et passer de logiques unifonctionnelles à des logiques multifonctionnelles qui favorisent l'interaction dans les quartiers. Et finalement, adapter les milieux au changement climatique, c'est un jeune domaine en tout cas pour nous de recherche. On mène ça avec des collègues du CRAD et on est financé par Ouranos. Mais l'idée, c'est qu'on commence à explorer des manières de développer la ville ou de rénover la ville de manière à ce que les milieux soient plus résilients à différents égards. Ici, on a demandé à des collègues l'automne dernier de regarder des secteurs comme celui de Beauport des secteurs agricoles où il y a des pressions fortes de développement, des pressions inéluctables de développement, j'oserais même dire, et on leur a confié la mission. Qu'est-ce que ça serait que de penser à du développement plus durable qui serait une alternative au déroulement de la tapisserie de Bonne-Galot à laquelle on pourrait s'attendre d'un promoteur X, Y, Z. Donc, ce qu'on a proposé, c'est, là, vous voyez le grain de la banlieue qu'on connaît, donc, c'est de la ville beaucoup plus compacte où on préserve des espaces verts de grandes dimensions qui sont calqués ou qui accompagnent la préservation de ruisseaux en place. C'est l'intégration aussi de milieux, de terrains, de sports. C'est aussi, là, je vous fais un zoom, c'est des environnements où il y a des nouveaux espaces publics qui sont flexibles dans leur organisation, leur programmation, qui sont ouverts à la... qui sont accessibles à toute la population, où on retrouve des services qu'on peut joindre à pied, qui sont branchés sur un réseau de transport en commun, où les espaces naturels sont laissés naturels et contribuent à aussi être un poumon vert dans la ville, où la rue est un lieu partagé, où la voiture se sent invitée et où on pourrait aussi envisager des systèmes de filtration intégrés dans l'aménagement même des rues qui, même en hiver, pourraient rester des environnements, des espaces publics conviviaux et occupables. On a beaucoup regardé aussi tous les systèmes de filtration des eaux de ruissellement dans leurs aspects plus techniques. Si vous allez me dire que ça existe, ces techniques-là, oui, notre mission, notre métier à nous, c'est de les matérialiser dans des environnements qui sont des commandes réelles du milieu pour valider leur insertion dans les milieux, justement. Donc, vous en voyez une scénarisation ici. On est à proximité de la Maison généraliste des Sœurs de la Charité, dans le secteur toujours nord de Beauport, et où le marais filtrant est intégré à l'aménagement même d'un grand parc urbain qui serait là aussi conservé pour la collectivité. Et on a aussi des environnements plus denses à d'autres endroits à Québec, de la planification de rues où, à même l'aménagement, les eaux sont filtrées, mais au profit de la qualité de l'espace public. Donc, ce n'est pas un système qui est à part ou qui est caché, il est intégré à l'aménagement du lieu. Et ça, ça relève de notre métier. Donc, j'en supplie à la conclusion. J'ai tenté de vous démontrer trois choses dans cette présentation. D'abord, la spécificité du champ de compétences et d'actions du design urbain, mais aussi sa complémentarité avec l'architecture, l'architecture du paysage et l'urbanisme. Deuxième chose, j'ai parlé du rôle du design urbain et de la création dans la recherche comme étant relativement indissociable, en tout cas, dans le travail qu'on fait au Girbas et à l'école d'architecture. Et troisièmement, le potentiel d'une approche transdisciplinaire qui inclut le projet urbain pour aborder les défis aussi complexes que la conception de villes durables au 21e siècle. Au Girbas, on est une pépinière, une fière pépinière de futurs intervenants sur la ville qui, on pense, vont être mieux armés, mieux équipés pour s'attaquer aux défis énormes qui les attendent, qui nous attendent aussi. D'abord, les architectes et les designers urbains travaillent aux côtés des urbanistes et des représentants des sciences sociales, mais aussi des nombreux intervenants de la planification au quotidien. Et de ce fait, on pense qu'ils comprennent mieux les problèmes et peuvent formuler des diagnostics plus complets. ceci, à mon sens, confirme justement le rôle que joue l'université pour permettre ces formations de pointe qui, ultimement, seront des moteurs de changement dans la société. À la lumière de nos expériences, on s'aperçoit que les compétences en recherche dans nos domaines de l'aménagement doivent couvrir des spectres plus larges que ceux prescrits seulement par nos disciplines respectives, surtout si on veut que l'architecture et l'aménagement des villes changent véritablement vers la soutenabilité. Les professionnels en formation, les architectes, les designers urbains, les urbanistes et les chercheurs, doivent être entraînés via la recherche transdisciplinaire comme des agents de transfert et de coproduction de connaissances. Et en ce sens, les étudiants dans les sphères professionnelles et de recherche ne doivent pas juste connaître l'importance de la collaboration avec les acteurs de la planification mais la mettre en pratique pendant leur formation. Pour y arriver, moi, je pense que le design doit être reconnu comme un mode de production de connaissances légitimes, important, essentiel et j'espère que j'ai pu vous en convaincre un petit peu. Voilà. Toutes les belles idées qui sont déployées ici sont connues dans le milieu, mais est-ce qu'à un moment il va y avoir des exercices pratiques pour les jeunes dans ce cas-ci ou les étudiants pour aller sur le terrain puis faire connaître un peu plus ces idées-là puis déployer les idées pour accéder à des changements de mentalité plus rapides peut-être pour diverses orientations qui seraient utiles dans le design urbain? Bien, ce qu'on va faire sous peu, ce qu'on a fait et qu'on va continuer à faire, c'est des grands processus participatifs qui vont être ouverts à la population. On l'a fait pour un plan de requalification des banlieues de première couronne qui est peut-être trop jeune pour t'en rappeler, ça date du temps immémorial de 2003, où on avait invité autour de la table des intervenants des transports, des arrondissements, mais aussi des représentants de différents groupes d'intérêts, de populations, des vieux, des jeunes et compagnie. Et c'est un peu la thèse que je mets sur la table, c'est à travers des dialogues comme ceux-là, des processus véritablement collaboratifs où les expertises du quotidien, ceux des jeunes et des habitants, vont être écoutées et mises sur la table avec autant de valeur que celles des maîtres d'oeuvre ou des politiques et compagnie. Faire ça, par exemple, c'est extrêmement coûteux en autant, ça se fait, il faut avoir des orchestrateurs comme des universitaires pour arriver à le faire. La ville n'a pas beaucoup de temps pour faire ça, le RTC n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Donc, il va falloir que les pratiques d'aménagement changent en ce sens, que ça devienne normal que de mettre autour de la table en amont des projets ces différents intervenants et intérêts-là pour qu'on comprenne les pratiques qui ne changent pas et les mentalités, etc. Mais ça, on travaille là-dessus, le petit train va loin, mais c'est quelque chose qui reste difficile à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.